Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des ondes de l'IMO, le podcast immobilier attentif et curieux. Un bien avec photo fait l'objet de 18 fois plus de clics qu'un bien présenté sans photo, ça vous le savez. Mais la photographie immobilière, c'est bien plus encore. Ce sont des techniques et des tendances au sujet desquelles j'ai pu échanger au RENT avec Dan Klesewski, co-fondateur de MyPhoto Agency. Dan Klesewski, bonjour. Bonjour. Nous sommes dans une société de l'image et l'immobilier n'échappe pas à cette règle. Même si j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte en vous posant cette question, j'aimerais que vous me disiez quel est l'impact et l'importance d'un visuel sur le ressenti de qualité d'une prestation ? Le visuel est très important. On est dans une société aussi de digitalisation de la société et du coup, tout passe par Internet. Beaucoup de choses. On achète beaucoup de choses par Internet. On découvre beaucoup de choses sur Internet. Et du coup, la photo, c'est ce qui nous parle. C'est ce qui arrive en premier et c'est la première chose qu'un futur hacker découvre. Et du coup, dans l'immobilier, ça n'échappe pas. Quand on va rechercher un bien à acheter ou à louer, on va regarder en priorité les photos. Et les chiffres sont assez parlants, en tout cas en termes de transactions. On estime qu'un bien avec des photos a 18 fois plus de consultations que des annonces sans photos ou des photos qui sont de mauvaise qualité. Trois fois plus de visites du bien et deux fois moins de temps pour conclure des ventes. Beaucoup plus de contacts, beaucoup plus de contacts qualifiés et beaucoup plus d'opportunités pour vendre. Alors, vous allez adorer ma question d'après. De nos jours, on a beaucoup d'outils plutôt performants à notre disposition et nous tous. Des smartphones de toutes marques, plutôt performants en plus. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut faire appel à un photographe professionnel ? Alors, chez My Photo Agency, nous, on existe depuis dix ans. On est un réseau de photographes professionnels. Et en dix ans, la technologie a beaucoup évolué. La technologie sur les smartphones a beaucoup évolué. Et pourtant, notre activité ne fait que progresser. Le nombre de shootings photos pour des biens immobiliers ne fait qu'exploser d'année en année. Il y a forcément une raison. La raison, c'est que je pense que chaque profession, c'est une profession en soi. C'est-à-dire que les agents immobiliers préfèrent se préserver leur temps pour chercher des nouveaux mandats ou chercher des clients plutôt que rendre le bien joli en photo. Tout le monde n'est pas non plus très bien équipé du matériel d'excellence qui vient de sortir. Et au-delà de ça, tout le monde ne sait pas faire des photos, même avec un bon appareil. Il faut un oeil, en fait. Il faut un oeil. Il faut connaître le bon angle. Trouver le bon angle. Savoir faire les retouches aussi. L'idée, c'est de ne pas déformer ce qu'est le bien. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer de déception quand les clients arrivent. Et du coup, avec My Photo Agency, on fait attention à montrer le bien tel qu'il est sous son meilleur angle. Mais tel qu'il est. Donc, un bien qui n'est pas forcément incroyable, qui fait par exemple 80 mètres carrés, il faut montrer les 80 mètres carrés. Et ça, on ne peut le montrer qu'avec la photographie grand angle. Un bien qui est lumineux, il est lumineux. Il faut le montrer. Même s'il n'est pas bien décoré, il est lumineux. Et ça, c'est que grâce aux technologies de nos photographes. En tout cas, c'est que grâce à la photographie professionnelle qu'on peut montrer des choses comme ça. Alors, vous m'avez parlé des biens. J'aimerais bien aussi qu'on parle des professionnels et de tendance. Alors, pardonnez-moi, mais personnellement, je déteste ces photos où on voit le professionnel bras croisés sur un fond gris et avec un regard, je dirais, de tueur, chasseur australien. Vous savez très bien de quoi je parle, puisque dans beaucoup d'entreprises, on fait ces portraits-là. Quelles sont en ce moment les tendances pour échapper à ces travers, pour faire ressortir la vraie personnalité des professionnels ? Alors, quand on parle du portrait, nous, on va privilégier, si les clients nous le demandent, à faire des photographies en reportage métier, pas forcément posées. Ici tout, en fait. Exactement. L'idée, c'est de montrer la scène telle qu'elle existe et de la montrer et de la photographier telle qu'elle existe. Donc, on va privilégier les portraits déjà en lumière naturelle, pas sur fond blanc et l'accompagner systématiquement d'un reportage métier, c'est-à-dire de suivre le professionnel dans son quotidien et capturer les instants de son quotidien pour avoir de la photographie, la belle photographie, mais beaucoup plus naturelle et authentique. Oui, vous vous approchez le métier du reporter d'image en fait. Oui, exactement. L'idée, c'est vraiment de... Vous savez, chaque client a ses demandes, ses spécificités et c'est pour ça qu'on prend du temps avant chaque prestation de faire un cahier des charges extrêmement précis et détaillé parce que même dans l'immobilier, on a beaucoup de clients, mais les photographies qu'on va faire pour Foncia ne sont pas forcément les mêmes que celles qu'on va faire pour Square Habitat ou Nexity. Et même d'un agent à l'autre, il peut y avoir des préférences d'une région à l'autre en fonction de la typologie de biens. Donc, l'idée, c'est de s'adapter au maximum. Et on a parlé tout à l'heure des téléphones, des smart modes. Rien ne remplacera votre conseil, votre expérience. Rien ne remplace en effet, je pense, l'expertise du photographe. C'est un œil, c'est un métier. Il a l'œil, il a cette compétence. Un photographe spécialisé dans l'immobilier a fait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de biens immobiliers. Et en effet, il a une compétence, il a acquis une compétence qui n'est pas à la portée de tout le monde parce que c'est son métier. On a parlé tout à l'heure des biens immobiliers que vous photographiez. J'aimerais savoir ce qu'on recherche en ce moment. Où se trouvent les tendances de la photographie des biens immobiliers ? Qu'est-ce qu'ils vous demandent, vos clients ? Alors, il faut savoir que quand on est arrivé sur le marché il y a dix ans avec My Photo Agency, ce que nous demandaient les clients, c'était des photographies professionnelles. Parce qu'on était encore sur des photographies amateurs dans la majorité des cas. Maintenant, nos clients sont tous passés à la photographie professionnelle, nombreux. Et ce qu'ils nous demandent maintenant, c'est de la visite virtuelle et de la visite virtuelle de meilleure qualité. Donc, il y a en dix ans, énormément de technologies qui ont évolué et qui se sont extrêmement améliorées, qui donnent une expérience immersive assez incroyable, sans déformer les courbes et de se dire qu'on visite à distance un bien tel qu'on pourrait le visiter. Et du coup, aujourd'hui, la majorité de nos évolutions et des prestations additionnelles concernent la visite virtuelle et des montées en gamme d'une technologie à l'autre, par exemple. Est-ce que vous pourriez me parler d'un projet en particulier, quitte à me faire rêver, mais voilà, quelque chose qui vous a vraiment plu et fait plaisir dans votre travail dernièrement ? En termes de bien que je peux voir ? Oui, les deux. Non, vraiment, ce qui me fait plaisir dans mon travail, moi, au quotidien, c'est une fierté d'entrepreneur. En fait, la fierté d'entrepreneur, c'est de se dire que d'année en année, on a traversé ces dernières années beaucoup de choses, beaucoup de crises et que la société est encore plus forte que jamais, que nos équipes grossissent, que nos clients, on n'a jamais perdu un client en dix ans. On ne les gagne pas tous, mais on n'a jamais perdu un client en dix ans. Et je pense que ça, la fierté cette année, en l'occurrence, c'est de fêter nos dix ans. Et c'est une énorme fierté parce que jamais on n'aurait pu imaginer comme ça, en tout cas, se projeter à dix ans et c'est de se dire, de prendre du recul. C'est-à-dire, waouh, la société, on a 20 salariés, on fait 50 000 reportages photos par an, on est rentable, on a plein de projets dans les tuyaux. Et voilà, c'est une fierté continue au quotidien cette année liée au fait qu'on célèbre nos dix ans. Ça permet de regarder un peu en arrière. Oui, et puis vous portez aussi le droit d'auteur de vos photographes. C'est très important pour nous. On est dans un, comme tout marché, il y a plein d'acteurs. Et comme tout secteur en explosion, il y a plein de choses qui se font, des choses bien, des choses un peu moins bien. Et c'est vrai que le photographe chez My Photo Agency est au centre de nos préoccupations. C'est grâce à eux qu'on peut faire 50 000 shooting photos. C'est pas, on ne pourrait jamais le faire sans eux. Et du coup, on a à cœur de leur permettre de vivre convenablement, de gagner correctement leur vie. Et du coup, parfois, je vous ai dit, on ne gagne pas tous nos contrats parce que parfois on est plus cher. Et on est plus cher parce qu'on veut rémunérer correctement nos photographes. Et on a toujours refusé de baisser le prix des photographes, le prix de nos prestations. Parce que baisser le prix des prestations, c'est baisser le tarif des photographes, la rémunération des photographes. Et on estime qu'on a une rémunération juste. Et du coup, c'est une vraie fierté. Et la fierté aussi, c'est de leur permettre, je pense, de monter en compétence. C'est-à-dire que notre réseau de photographes, au fur et à mesure des clients, les clients nous ont demandé de plus en plus de choses. Je prends l'exemple de la promotion immobilière pour qui on fait beaucoup de suivi de chantier. Et le suivi de chantier nécessite des prestations par drone. Et il y a cinq ans, notre réseau n'était pas forcément équipé de drones. Tout notre réseau n'était pas équipé de dronistes. Mais grâce à des contrats qu'on a signés pour des gros promoteurs immobiliers, donc Hoffman & Broad, on a permis à nos photographes de s'équiper en drone, de se former, de passer leur permis. Et c'est une fierté. Et aujourd'hui, on a un peu la même chose avec des technologies de visite virtuelle, notamment Matterport, qui sont des technologies en vogue en ce moment. Et du coup, on accompagne nos photographes dans cette formation et dans le fait de leur permettre d'acquérir le matériel parce qu'on leur assure un volume à côté. Donc, on grandit ensemble. C'est une montée en compétences ensemble. Et c'est essentiel pour nous. Et donc, on a bien dépassé, grâce à votre entreprise et à d'autres, le fameux slogan « Paye ta photo ». Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, on est vraiment dans un marché de l'image où les prestations photo, visite virtuelle, vidéo, c'est la base aujourd'hui. Voilà, c'est normal de promouvoir un bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada